Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable journée sous ce ciel parsemé de quelques nuages. Si vous sortez de ce soir, prenez quand même le parapluie puisque des averses restent possibles. Elles vont petit à petit se décaler vers l'Allemagne et nous récupérerons cette nuit un temps sec sur tout le pays grâce à une crête anticyclonique qui va remonter à proximité de notre pays, stabiliser notre temps. Nous serons toujours sous son influence demain après-midi avant le retour de quelques averses. J'y reviens dans un instant. Le vent sur notre territoire, c'est toujours du vent qui vient principalement de l'ouest voire du sud-ouest. Et les températures vont encore un petit peu grimper demain grâce aux très belles éclaircies entre deux averses. Ce sera également le cas chez nos voisins. Regardez, demain après-midi, nous aurons jusqu'à 16 degrés à Londres, à Amsterdam, 18 degrés dans la région de Berlin, 23 à Berne, 22 à 26 dans le sud de la France, de Bordeaux jusqu'à Nice. Revenons donc chez nous avec ces quelques averses qui continueront à éclater sur notre pays en se décalant progressivement vers l'est et vers l'Allemagne dans les prochaines heures. Après minuit, le temps redeviendra sec sur tout le pays et les nuages finiront par disparaître grâce à cette crête anticyclonique dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc en milieu de nuit, nous allons tous récupérer de très beaux coins de ciel étoilé, plus de pluie et des températures assez fraîches sur certaines régions. Regardez à peine 3 ou 4 degrés sur les cantons de l'Est et sur l'Ardenne cette nuit, 7 à 8 sur le centre du pays, 11 en bord de mer, c'est là qu'il fera le plus doux cette nuit. Demain matin, nous serons toujours sous l'influence anticyclonique. Donc regardez cette belle carte, un temps très ensoleillé demain sur tout le pays, toute la matinée, il faudra en profiter puisque l'après-midi, ces nuages assez mignons en matinée finiront par gonfler, gonfler et dégénérer en inverse. Mais pas partout, seulement sur la moitié nord du pays, c'est là qu'il y aura plus d'instabilité demain après-midi. Sur la moitié sud, vous aurez aussi droit à plus de nuages mais là le temps restera sec demain toute la journée avec des maxima qui varieront à peu de choses près comme aujourd'hui entre 14 et 18 degrés. 14 ou 15 degrés maximum pour vous si demain vous êtes à Rochelinval sur l'Ardenne, 16 à Coccyde sur nos plages, 17 à Chièvre dans le Hainaut ou encore à Coutouin à côté de Ouïe en province de Liège et jusqu'à 18 degrés à Moïmont sur le sud de la province de Luxembourg là où il y aura le plus d'éclaircies avec donc un temps sec demain toute la journée à quelques gouttes possibles près sur la moitié sud. Et regardez pour jeudi de bonnes nouvelles, toujours sous l'influence anticyclonique, un temps sec jeudi toute la journée, quelques nuages de beau temps c'est vrai, sauf en bord de mer et sur le nord-ouest en général où là le ciel sera vraiment ensoleillé et grâce au soleil il fera encore plus doux, plus chaud jeudi avec des maxima de 17 à 22 degrés. Pour vendredi là on va vraiment changer de masse d'air à cause d'une dépression sur l'Espagne qui va progressivement remonter chez nous à l'avant de l'air chaud et humide sur la France qui va débarquer sur notre pays donc les températures grimperont entre 19 et 25 degrés mais cet air chaud et humide pourrait provoquer des orages. Attention vendredi en fin de journée vous pourriez entendre gronder le tonnerre et recevoir quelques averses par-ci par-là. Et nous garderons d'ailleurs ce temps orageux tout le week-end. Samedi et dimanche des averses orageuses possibles, entre deux averses quelques belles éclaircies pour en profiter d'autant plus que les températures seront plutôt agréables jusqu'à 24 degrés que ce soit pour samedi ou même pour dimanche. Même type de temps pour recommencer la semaine pour lundi, il fera quand même un tout petit peu moins chaud moins lourd un lundi avec 15 à 21 degrés maximum l'après-midi, maximum 19 pour la journée de mardi donc ça se refroidit un petit peu mais mardi quand même de bonnes nouvelles puisqu'une crête anticyclonique va remonter chez nous nous apporter un temps beaucoup plus calme avec des averses beaucoup plus rares d'ailleurs le reste de la semaine devrait être sec, c'est à confirmer dans nos prochains bulletins. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie, une très bonne nuit demain nous serons le mercredi 1er juin, nous fêterons les Justins, le soleil se lèvera à 5h35 et donc nous aurons encore l'occasion d'en profiter entre deux averses. Voici la citation de ce soir, le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous et je vous laisse à présent avec votre magazine Enquête qui vous parle ce soir de test de conduite. A très bientôt.